Pendant cette session, il y avait deux sujets qui ont résonné plus que les autres, notamment la situation en Ukraine et les mesures prises par l'Assemblée parlementaire à l'encontre de la délégation russe suite à l'annexion de la Crimée. Comment vous-même voyez ces deux sujets ? Ces deux sujets sont d'une grande importance, étant donné qu'il s'agit de deux pays membres du Conseil de l'Europe et dont les parlementaires sont membres de l'Assemblée parlementaire. Donc nous devions en débattre pour vraiment dire, et ça c'est le premier débat, sur la situation des réformes en Ukraine. Et là, les réformes sont immédiatement importantes. La réforme de leur constitution, du judiciaire, la lutte contre la corruption, les élections qui vont venir, les élections présidentielles. Et je crois que c'est important, car nous devons soutenir l'Ukraine dans ses efforts à réformer ce pays qui, pendant plusieurs années, n'a pas réussi à mettre en œuvre des réformes pour fonctionner comme une démocratie et un État de droit. Et heureusement que le Conseil de l'Europe, avec tous ses instruments, et la Commission de Venise a bien pu soutenir le Parlement ukrainien, les autorités ukrainiennes, pour faire des progrès. Donc de ce point de vue-là, on a fait des progrès, mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Et ce qui me rassure quand même, c'est la sérénité dans laquelle s'est déroulé le débat sur la situation en Ukraine. Bien sûr, il y avait des oppositions, il y en a peut-être qui ont attaqué l'autre côté de façon trop directe, à mon goût. Mais ça s'est quand même déroulé dans la sérénité, comme il se doit pour une assemblée parlementaire. Maintenant, l'autre sujet, sur les pouvoirs de la Russie, c'est une résolution, à mon avis, très équilibrée, qui a été adoptée par une très large majorité. Il y avait 145 votes en faveur, il y avait 21 voix contre et 22 abstentions. Et donc, là, l'idée, c'était non pas d'enlever tous les pouvoirs à la délégation de la Russie, mais de leur enlever le droit de vote et de leur interdire d'être membre des organes exécutifs de l'Assemblée parlementaire jusqu'en janvier 2015. Donc uniquement pour cette session. Également, ils n'ont pas le droit de faire partie des missions d'observation d'élection. Je crois que c'est important de ne pas avoir pris une décision, autant tous les pouvoirs, car il faut continuer à se parler. Car c'est facile de prendre une sanction, et c'est une réaction peut-être émotionnelle, de fermer la porte tout de suite. Mais quand on ferme la porte, c'est très difficile de l'ouvrir à nouveau. Et la Russie est membre du Conseil de l'Europe, et ses citoyens, les citoyens russes, ils sont couverts par la Convention des droits de l'homme. Or, si la Russie, en conséquence, se retirait définitivement du Conseil de l'Europe, ce serait vraiment au détriment de chaque citoyen de la Russie qui ne serait plus protégé par la Convention des droits de l'homme, qui ne serait plus protégé par la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça, on ne peut quand même pas l'admettre. Donc, il faut continuer avec les pourparlers. Ce que je regrette, évidemment, c'est que les Russes, la délégation russe, ce matin, a décidé de ne pas prendre part au débat. Et ça, c'est plus que regrettable, parce que dans une démocratie, justement, des élus de 47 pays, qu'ils parlent ensemble, et malgré leur déférence, mais d'écouter l'autre. Et ça, les Russes ont préféré ne pas venir ce matin. Et je trouve ça vraiment regrettable.